Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous faire découvrir et découvrir en même temps que vous un modificateur pour Gris Pencil qui s'appelle Line Art qui permet d'ajouter des contours sur votre scène 3D voilà donc ça va automatiquement générer des contours autour des objets, des intersections voilà donc là j'ai fait un petit test avec une scène où j'avais reproduit une case de la BD carbone et silicium que je vous recommande de dire voilà et donc ça m'a permis de voir un peu les limitations et surtout de voir comment ça fonctionnait donc je vous propose justement de regarder comment tout fonctionne voilà alors je vais repartir, alors là on va un peu explorer la scène vous voyez que dès qu'on commence à bouger la caméra on voit des petits soucis et on va repartir sur une nouvelle scène et voir comment ça fonctionne alors première chose déjà moi vous voyez quand j'ai fait ma scène de départ j'ai tout enlevé le cube qui est là par défaut, la lumière, la caméra et du coup quand j'ai commencé à vouloir utiliser ce nouveau Line Art et bien ça n'a pas fonctionné parce que ça ne marque qu'avec une caméra puisque les lignes sont générées en fonction de la position de la caméra alors ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter quelques objets voilà une petite Suzanne voilà en cube, enfin voilà des trucs de base on va peut-être une sphère en plus voilà et donc une caméra si je la retrouve, voilà caméra que je vais positionner voilà et donc maintenant ce qu'il faut faire en fait c'est alors soit on peut tout faire manuellement soit il y a des pré réglages donc maintenant quand vous allez sur Wispensil vous avez donc les trois objets par défaut qui sont Blank, Stroke et Le Singe mais vous avez également des nouveaux trois nouveaux objets donc Scene Line Art, Collection Line Art et Object Line Art et ce que ça va faire en fait c'est que si on choisit Scene Line Art Line Art pardon ça va créer des contours pour toute la scène Collection pour une collection spécifique et Object pour un objet spécifique mais ça vous allez voir qu'on peut changer à tout moment donc là je vais faire Scene Line Art par exemple et vous voyez que ça m'a rajouté des contours alors là ça fait un peu des trucs dégueux c'est parce que comme je vous l'ai dit ça se fait par rapport à la caméra qui est active la caméra qui est active on peut la voir ici si vous voulez j'ai déjà fait un tuto sur les changements de caméra tout ça donc je vous y renvoie pour voir comment fonctionnent les caméras actives etc mais là si je passe en vue caméra vous voyez que tout va bien alors qu'est-ce qui s'est passé ? en fait ce qui s'est passé c'est que le logiciel a rajouté un objet Gris Pencil et cet objet Gris Pencil il a un modificateur qui s'appelle Line Art et donc dans ce modificateur on peut voir déjà Source Type donc ça sert à définir si on le fait par rapport à une collection à un objet ou une scène voilà donc là ça le fait par rapport à toute la scène mais si je prends une collection et que je choisis ma collection vous voyez que tout là qui est remis mais par exemple si je crée une autre collection voilà collection je vais s'appeler collection 1 et que je mets par exemple la sphère dans collection 1 normalement elle ne devrait plus avoir de lignes alors est-ce que si on bouge la caméra ? voilà en fait il faut rafraîchir c'est ça aussi une des limitations c'est que quand vous faites une modification comme ça à chaque fois il faut rebouger un peu la caméra pour rafraîchir ou supprimer l'objet Gris Pencil et en rajouter un autre voilà ensuite donc on peut choisir qu'est-ce qui est utilisé pour faire les contours enfin les traits alors je vais enlever voilà j'enlève tout ce qui n'est pas rendu donc on a les contours on peut faire par matériaux donc j'imagine alors je ne l'ai pas encore fait mais si par exemple je prends mon cube voilà je fais un inset et on va lui mettre deux matériaux voilà donc celui-là sera assigné à ça et si je fais CTRL-I et que j'assigne le reste voilà donc on peut assigner des matériaux par face et là vous voyez donc on a un contour autour des faces qui ont des différents matériaux donc ça peut être pas mal utile voilà Edge Mark donc Edge Mark j'imagine que si vous voulez marquer des comment ça s'appelle des arêtes où il y aura forcément du contour ici là par exemple je vois que ma bouche alors je vais appliquer le subdivision surface ce sera plus propre peut-être voilà donc là vous voyez sur la bouche j'ai que cette cette ligne qui est là et si je veux rajouter admettons celle-ci plutôt celle-là d'ailleurs on va faire une boucle complète alors si je fais clic droit alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'on marque exactement est-ce que c'est le sharp ou est-ce que c'est le freestyle je ne sais pas mais on va tester alors si je fais marque sharp et que je retourne sur mon objet gris pencil bon donc c'est pas c'est pas le sharp donc on va enlever voilà et donc si je fais clic droit et que je vais faire peut-être freestyle alors un marque freestyle edge voilà ben donc c'est ça c'est les edges de freestyle et vous voyez que ça va forcer le modificateur line art à faire une ligne autour de ces de ces edges de ces arrêtes voilà ensuite intersection ben ça permet vous voyez que là où il y a les objets qui sont en intersection ben de d'avoir des lignes là où les objets se croisent donc ça c'est super chouette parce que ça n'était pas forcément bien intégré avec freestyle et puis là vous voyez si vous avez déjà utilisé freestyle là on a vraiment un rendu en temps réel même si ça peut voilà si ça peut des fois faire ramer la machine alors ensuite on a le target layer c'est dans dans Gris Pencil on peut avoir plusieurs layers qui peuvent être animés ou non donc vous choisissez sur quel layer vous allez appliquer le line art le matériau alors matériau vous pouvez en créer plusieurs là on a on a une solide mais si j'en crée un autre par exemple avec des ronds vous pouvez appliquer ce différent matériau là vous voyez on a tout en pointillé c'est pas très très beau et voilà donc ensuite dans style on peut choisir l'épaisseur des lignes l'opacité voilà occlusion ça permet de alors là vous voyez d'afficher à plusieurs niveaux ce qui est masqué là par exemple si je mets 1 on voit l'intersection par exemple de la sphère et on voit les comment ça s'appelle les lignes qui sont qui sont derrière aussi et si je m'intersection niveau 2 je pense qu'on en voit encore plus voilà ce qui était marqué donc plus vous augmentez dans le level end plus vous allez voir ce qui est les lignes qui sont qui sont masquées et si je pars de si j'augmente le level start par exemple ça va nous enlever les lignes de départ et n'afficher que les lignes qui sont derrière donc ça ça peut être vachement bien vous voyez si vous voulez faire par exemple une représentation façon façon schémable de construction avec les lignes de devant qui sont pleines par exemple et les lignes de derrière qui sont qui sont en pointillé donc par exemple là si je rajoute je rajoute un autre line art comme ça on va voir comment ça fonctionne si on peut en mettre 2 voilà donc si je rajoute un autre line art que je mets sur collection 1 j'ai pas l'impression que ça fonctionne alors si je mets target layer lines et que je prends matériaux de base ah bah si ça fonctionne bah du coup vous voyez sur le premier line art j'ai affiché ce qu'il y avait derrière en pointillé et sur le deuxième j'ai affiché en ligne pleine voilà donc chez Ning d'après ce que j'ai compris ça permet de comment ça s'appelle de fusionner entre elles les différentes lignes par exemple là on peut fusionner les intersections avec les contours ça vous allez le voir ça permet là on voit pas trop la différence mais si on rajoute des modificateurs ce que je vais faire de suite donc je vais rajouter par exemple le modificateur subdivide donc qui permet c'est comme un subsurf sur les objets donc ça va vous voyez que ça va arrondir les edges mais là je vais le mettre en simple et ensuite je vais rajouter un noise voilà pour faire bouger un peu le pour ajouter un peu de random voilà vous voyez en fait il faut ce que va faire le subdivide c'est qu'il va rajouter des points là où il n'y en a pas et si je le masque vous voyez que le noise est beaucoup moins voilà et donc si et je peux rajouter encore un autre modificateur qui est Cygnès et Cygnès par exemple on peut utiliser une courbe pour modifier alors ça n'a pas l'air de beaucoup marcher ah oui je n'ai pas défini je n'ai pas défini le layer non mais tout à l'heure dans les tests ça a fonctionné mais là ça fonctionne plus c'est un peu c'est un peu pénible c'est toujours pareil du coup on ne voit pas si peut-être là on voit la différence vous voyez que quand les lignes ne sont pas fusionnées on voit le noise qui ne s'applique pas pareil quand elles sont fusionnées ben voilà donc en gros toutes les options qu'on a si je n'ai pas passé Quiz mais Quiz ça permet de définir par exemple là vous voyez sur le singe si j'augmente le Quiz on voit en fait c'est l'angle à partir duquel les lignes vont se dessiner donc par défaut je crois que c'est 140 et voilà si on diminue on en voit moins alors maintenant comme je dis au niveau des des limitations ben ce que je dis c'est que ça se fait forcément par rapport à une caméra et si j'anime la caméra et ben ça va recalculer devoir recalculer à chaque fois les lignes donc où est-ce qu'elle est ma caméra là par exemple je vais animer sa position et sa rotation bon là la scène est assez légère donc ça va vide mais ça lag quand même par rapport à s'il n'y a pas Gris Pencil on va de suite la différence voilà donc ça c'est une limitation ensuite ce que j'ai remarqué c'est que il y avait un souci avec les comment ça s'appelle je vais en mettre la sphère dans cette collection il y avait un souci avec les booléens là par exemple si je soustrais ma sphère au cube hop contrôle moins alors ce qui s'est passé là c'est que comme j'ai la downbox cutter ça m'a automatiquement mis la sphère dans une autre collection qui a été et ça l'a passé en en affichage fil de fer et elle a été enlevée du rendu aussi mais par contre ce qu'il y a c'est que bah non là j'ai pas de de soucis tout à l'heure j'avais un souci il y a peut-être un souci en fait si je prends la sphère et que je la mets devant voilà pour vous illustrer ce dont je voulais parler tout à l'heure vous voyez à ce niveau là on devrait avoir une ligne normalement derrière si on masque la sphère vous voyez qu'il n'y a pas de ligne en fait c'est que le comment ça s'appelle la sphère masque l'objet par rapport à la caméra enfin les devants les cignes arrières par rapport à la caméra et du coup ça ça peut se régler en allant dans les paramètres d'occlusion et vous voyez par exemple si j'augmente level end à 1 on voit les lignes arrières mais aussi on voit que ça cause des petits soucis donc voilà par contre à partir du moment où j'applique là si j'applique le si je fais apply et que je supprime ma sphère et bien j'ai plus besoin de de gérer l'occlusion et là bam voilà vous voyez on a notre ligne qui est bien donc quand on travaille là dessus voilà il y a des petits soucis avec le avec les les boules et 1 justement donc il faut il faut les appliquer un par un ensuite si vous utilisez comme j'ai utilisé moi dans ma scène précédente je vais la réouvrir voilà ici dans dans le carbonystium donc vous voyez j'ai plein de de boules et 1 j'ai aussi utilisé voilà pardon j'ai aussi utilisé à certains endroits des plans enfin des planes avec des textures et des fonds transparents donc un peu comme des comme des autocollants donc on le voit on voit là je m'en suis servi pour faire des vis je m'en suis servi pour faire des tâches sur sur les murs et si on ajoute un objet si on ajoute si j'ajoute un objet là si je vais le faire sur toute la scène alors ça va prendre un peu de temps je vais accélérer la vidéo après voilà alors là voilà ce que ce que ça me donne alors déjà j'ai ce ce gros pâté là au milieu qui est en fait un objet qui est masqué mais qui a quand même été calculé par le lineart donc si je vais le supprimer mais vous voyez là je l'ai supprimé et il reste quand même affiché donc il faudrait que je rebouge la caméra ou que je recrée un autre lineart pour qu'il soit plus affiché et ensuite ce dont je vous parlais tout à l'heure enfin précédemment c'est que vous voyez qu'il y a ici mon décalz en fait mon espèce d'autocollant on voit le contour du plan ce qui est normal mais du coup on voit pas le contour de la texture donc ça aussi c'est quelque chose à travailler alors peut-être justement faire les contours directement en bitmap sur la texture et mettre tous les autocollants dans une nouvelle collection bon ben voilà à peu près j'espère que ça vous aura servi à comprendre un peu mieux comment fonctionnait le lineart et voilà à une prochaine fois bon ben voilà bon ben voilà – Sous-titrage FR 2021